Merci Seigneur. Peuple de Dieu, je vous dis merci et je vous salue dans le nom de Jésus. Je remercie le pasteur qui m'associe à votre convention et qui me fait l'honneur de procéder à l'ouverture de cette convention. Amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes de partager ce soir. Dans ta présence, nous sommes. Et toi, tu sais pourquoi tu nous as réunis ce soir. Je me remercie laver le sang de l'agneau sur ton église ce soir, sur ma puissance, sur ma chaire, sur tous les souffriers de l'église. Et je remercie laver ma force au Seigneur. Que tu nous promenies ce soir, en particulier ton serviteur, qui a parouru tes nations pour être la seule fois. fortifie, fortifie son épouse, ta servante, fortifie chacun de nous, de tout le travailleur de la journée, que ton esprit fière, que ton esprit fière, que ton esprit fière, prend double contrôle, le contrôle de nos êtres tout entiers, que ton cœur soit offré à ta semence, que tu peux déposer en nous ce soir. Car nous sommes ambassadeurs d'un royaume incomparable. Merci, Seigneur, pour ce que tu vois commencer ce soir avec nous, et ce que tu vas continuer de faire pour le long de la semaine jusqu'à la clôture du dimanche. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Je crois que je suis passée ici depuis le mariage du papa. Amen. Et à travers lui, je voudrais vous remercier également le fondateur de la mission et son épouse. Pour la part de confiance, ils le font depuis leur position de m'associer à cet événement. Vous savez, il n'y a pas de petits événements dans la maison de Dieu. Amen. Il n'y a pas de petits moments dans la maison de Dieu. Amen. Or, c'est juste un culte du soir. Je peux me reposer, je vais y aller demain, je vais y aller après demain, ou même je vais y aller dimanche. Et bien aimer, bien aimer, tous les instants que Dieu programme sont favorables. Amen. Et moi, à ta place, si je t'ai libre d'eau nationale, je n'aurais pas manqué un seul temps. Amen. Parce que c'est un temps favorable. Amen. Et nous sommes au moins les décembre qui viennent dans le calendrier universel, bien entendu, boucler l'année 2022. Alors, ils n'ont pas raté une seule opportunité dans la présence du Seigneur. Amen. Et je vous encourage fortement à prendre au sérieux chaque étape de ce séminaire. Amen. C'est cela qui va vous conduire à la traversée que nous aurons le 30e décembre. Et si vous savez capter et prendre les bénédictions qui seront relâchées à chaque étape, je vous assure que vous serez équipés pour cette mécanique. Amen. Et vous serez également équipés pour les années à venir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton voisin, nous sommes à la bonne place. Nous sommes à la bonne place. Hallelujah. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Je vais te pécher directement pour qu'on gagne du temps. Je sais que tu t'attends à autre chose, mais on va aller directement à la parole de Dieu et apportera ce que le Saint-Esprit m'a fait. Amen. On est d'accord? Amen. Amen, amen, amen. Dis, je suis un passateur de Christ. Je suis un passateur de Christ. Je suis un passateur de Christ. Hallelujah. Amen. Je voudrais introduire cet échange que nous allons avoir sur ce soir, ce partage que nous allons avoir sur ce soir par ces propos-là. Nous allons d'abord décrire ce que c'est un ambassadeur. On est d'accord? On ne peut pas parler de quelque chose que nous ne connaissons pas. Qui est l'ambassadeur? Un ambassadeur? J'ai, dans ma recherche, trouvé une définition qui me sienne. Et je crois que ça va nous permettre de comprendre ce dont nous parlons ce soir. Alors, dans une nation, il y a ce qu'on appelle le service diplomatique. Chaque État, toutes les nations dans ce monde, tout comme notre pays, la Côte d'Ivoire, a son ministère de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Et donc, l'État de Côte d'Ivoire a des relations diplomatiques avec les autres États qui peuvent le monde. Et dans chaque État, il y a des personnes spécialisées dans ce qu'on appelle la diplomatie des États. Donc, ce sont des diplomates. La diplomatie veut dire quoi? Entretenir des relations pacifiques entre chaque État. Défendre les intérêts de l'État que tu représentes. Et donc, chaque État, on voit auprès des États seuls des diplomates qu'on appelle des hommes pascalaires qui ont pour mission de représenter leur État d'origine. Amen? Pour que les relations inter-État soient préétablies après des relations économiques, sociales dans tous les domaines. Amen. Et donc, ce type de fonctionnaires d'État, ce sont des hauts fonctionnaires qui sont accrédités avec des lettres d'accréditation auprès d'un État. Et ce sont ces lettres-là qui sont leurs feuilles de route. Dans ces lettres d'accréditation auprès de chaque État, il est mentionné la mission pour laquelle ils viennent dans ce pays. Amen? Donc, c'est leur feuille de route. Ce qui est inscrit dans leur feuille de route, c'est ce qu'ils doivent respecter. donc, selon leur mission, la manière dont ils vont accomplir leur mission, soit l'État d'origine sera respecté, considéré, s'ils se comportent bien, s'ils ont un bon esprit, ils ont de bonnes relations et cultivent de très bonnes relations avec l'État, le gouvernement de l'État, la population de l'État, dans lequel leur pays d'origine les a affectés. Selon l'État auprès duquel ils sont accrédités. On se comprend? Mon français ne va pas qu'au l'eau, ça va? On se comprend bien? Amen? Je vais faire plus simple. Papa le roi dit à ton pasteur derrière écoute mon fils bien serviteur de Dieu tu vas aller accomplir une mission soit au Ghana. Amen? Et voilà la mission que tu vas accomplir. Voilà comment tu dois l'accomplir. voilà pour combien de temps tu dois l'accomplir. Voilà les personnes que tu dois rencontrer. Voilà le travail que tu dois faire. Voilà l'objectif à atteindre. Amen? Amen! Il lui donne cette lettre. Il prévient l'état dans lequel il a fait ou il a compris la mission dont il ne l'envoie pas comme un espion mais il l'envoie comme un officiel un fonctionnaire officiel de l'État ou de l'Église. Amen? Amen! Et donc c'est une mission transparente. Ce sont des accords qui sont pré-établis et qui sont qui a qui est lié. Qui sont en accord avec chaque État donne son accord pour que cette mission soit accomplie dans le temps dans l'espace et pour quel motif que ce soit. Donc un diplomate un diplomate est un envoyé de l'État vers un autre État en accord tous les deux États en accord pour cette mission pour recevoir ce haut fonctionnaire et l'accompagner pour faciliter son travail dans l'État où il est établi où il est affecté et il rencontre à sa base. Est-ce qu'on se comprend? Amen! En tant que foi tu fais le travail selon les accords qui ont été conclus par les deux États et les deux gouvernements qui ont trouvé qu'il y avait nécessité des chambres de diplomates par exemple en même temps que lui n'y parle si l'autre côté aussi il y a un qui va venir dans cette nation. Donc il y a un échange c'est ce qu'on appelle les accords diplomatiques et chaque ambassadeur va rendre compte à son président à son chèque à son pays d'obichie. Alors je disais tantôt que lorsque la mission est prête d'accomplir ça ne fait que reférer il y aura ce qu'on appelle les incidents diplomatiques. parce que voilà un ambassadeur qui est convoyé dans ce pays par son gouvernement de l'Égypte en l'utilité va travailler dans tel domaine imagine il arrive dans ce pays lui-même il se crée une nouvelle jolie route il se crée sa propre mission pour son propre intérêt en ce moment-là comment on va la prier ? C'est un mercenaire c'est un bébé mais j'entends ton père tu n'as pas compris ce que je veux dire Alléluia c'est ce qui se passe quelquefois dans ce monde qui ne s'est pas mais tout cela c'est qu'on livre des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu oui il y a eu des incidents diplomatiques parmi les nations et ça a provoqué même des conflits Alléluia parce que l'homme est ce qu'il fait mais les ambassadeurs dont on parle ce soir ce sont des ambassadeurs qui ont été créés par Dieu à son image selon sa raison qui sont donnés de l'esprit de Dieu et dont nous parlons des ambassadeurs du royaume de Dieu sur terre notre origine est donc difficile nous sommes des ambassadeurs du royaume céleste nous avons reçu les lettres de rouge du royaume céleste la mission que nous devons accomplir j'ai du royaume céleste c'est une mission qui prend en compte l'entier des hommes des états qui va même au-delà des centres diplomates des états et d'adultions d'elle la mission de l'ambassadeur de Christ prend en compte le spirituel le social Amen le politique et tout ce que nous pouvons considérer comme action dans ce monde et même le passeur de Dieu doit avoir une autorité céleste une pensée céleste Alléluia et donc je disais que nous ambassadeurs de Christ nous sommes extraordinaires Amen parce que notre mission surpasse pour cette mission naturelle en plus de cela nous prenons le spirituel encore alléluia et donc nous sommes des ambassadeurs permanents parce que notre mission est éternelle nous sommes en fonction tant que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore revenu nous enlever notre mission elle continuera nous sommes des pensionnaires du royaume céleste qui ne connaissent pas de retraite un ambassadeur accrédité par un état auprès d'un état à un certain moment quand il atteint l'âge il prend une retraite Amen Amen ils prennent une retraite mais nous nous sommes dans une fonction continuelle juste parce que le Seigneur Jésus revienne et elle est permanente elle est permanente et notre fonction est à un haut risque pourquoi parce que nous venons du royaume de Dieu je reparlais des enfants de Dieu je reparlais des missionnaires je reparlais des serviteurs de Dieu les ministres de Dieu et même les ouvriers de l'éternel et même le peuple de Dieu Alléluia Amen le peuple de Dieu que Dieu reconnaît les enfants de Dieu chacun à son niveau et à un roi d'ambassadeur partout où tu te trouves que ce soit dans l'entreprise que ce soit dans ton quartier que ce soit partout le Seigneur qu'on voit tu dois dégager le parfum de Christ c'est la première fonction dégager le parfum de Christ Amen de comporter comme un vrai enfant de Dieu que ton témoignage rend gloire à l'éternel alors il n'y a pas d'ambassadeur qui le fout quand je disais tout à l'heure dans le monde il y a des ambassadeurs qui sont vraiment entre entre qui font des choses qui ne le foutent pas dans la ligne de ce qui leur est recommandé aussi dans la maison de Dieu dans le corps de Christ il y a des choses l'ambassadeur de Christ et nous voyons ce qui se passe aujourd'hui dans le corps de Christ pour les témoignages qui ne plongent pas forcément Dieu que nous voyons les comportements des uns et des autres le langage des uns et des autres et pourquoi ils se proclament eux aussi ambassadeurs de Christ mais l'ambassadeur c'est un comportement dit saint je vais parler pour la salle de Christ alléluia notre mission c'est d'annoncer l'évangile notre mission c'est d'apporter la paix notre mission c'est de consoler c'est d'éclairer nos nations nos dirigeants communiqués la pensée de Dieu aux dirigeants notre mission c'est de prier pour les autorités établies en autorité si je peux m'exprimer ainsi et donc tout ce que nous faisons sur cette paix doit être conduit conduit par l'Esprit de Dieu c'est à nous la différence entre les ambassadeurs des états humains et nous ambassadeurs de Christ il nous a équipé il nous a instruits il a prié de nous son image il nous a récélérés il a tué dans nous notre ancienne nature il a mis en nous sa mais qu'il a dit de la bonne manière avec un bon ton avec respect et considération c'est pas parce que tu es président de la république que moi recevant une instruction de mon Dieu te concernant je ne vais pas te parler mais il faut trouver le bon ton un vrai ambassadeur de Christ c'est celui là qui parle même en autorité avec respect parce que c'est Dieu qui établit toutes les autorités Amen un ambassadeur de Christ c'est celui là même qui a le plus froid d'amener à Christ des rois des chefs d'état des ministres des députés toutes les autorités le peuple au royaume de Dieu donc nous avons une mission qui est tellement vaste alors il ne suffit pas de dire je suis ambassadeur de Christ mais quelle est ta feuille de route quelle est ta lettre d'accréditation Alléluia depuis le jour où tu as accepté le Seigneur chez nous et que le Saint d'Esprit t'a partisé de sa puissance l'attestation est là maintenant ta marche avec le Seigneur va te distiller je voudrais dire la qualité de ta marche avec le Seigneur va faire de toi un ambassadeur de Christ c'est pourquoi que nous devons vivre une vie spirituelle une vie de chrétien de qualité sur cette terre pour que lorsque tu passes et que tu dis je suis enfant de Dieu je suis ministre de Dieu que tout le monde te respecte nous ne devons pas être des ambassadeurs vraiment qui ne sont pas honneurs au royaume de Dieu lit à celui qui vous a envoyé sur cette terre que ce soit dans ton intérieur comme dans ton extérieur tu dois être distingué tu dois être reconnu sans bruit on n'a pas besoin de faire du bruit pour dire je suis ambassadeur c'est ta vie qui le démontre ce sont tes actes qui le démontrent c'est ce que tu fais qui le démontre allez le monde c'est pourquoi un ambassadeur ne peut pas se retrouver n'importe où en fait vers n'importe quoi vous m'avez reçu que ce soir si j'arrive à payer de ma miette et puis ça met la croix en cette moment mais je viens pour représenter mon pays mon royaume mon père céleste alors je dois être correctement habillé il ne s'agit pas de porter des diamants mais il faut être habillé des cendres ma relation avec mes frères et soeurs doit être respectueuse par contre je m'en vais ou pour ma paix et il y a une mission à accomplir je dois m'y rendre parce que c'est vraiment l'autorité supérieure qui m'ordonne à y aller je ne dois pas choisir non moi je ne vais pas dans tel quartier moi je ne vais pas avec tel pasteur non moi je ne fais pas ceci à partir du moment où tu es en mission tu n'as plus de moi tu fais ce que le chef souprime d'autor tout en restant collé à ta feuille de route Amen ton être ambassadeur de Christ nous engage à être distinguer des sangs distinguer des sangs à être des hommes et des femmes de valeur être un homme d'une femme de valeur distinguer ce n'est pas forcément aligner les tatas ou avoir des gardes-corps faire la propagande de ce que tu as on n'a pas besoin de tout ça ce que le ciel attend de nous c'est le travail que nous faisons sur le terrain et que nous glorifions est-ce qu'on se comprend ce soir je ne suis même pas encore entré dans la lecture c'est juste mon introduction et je pense que l'introduction m'a pris l'esprit ce soir et tu vas comprendre de quoi nous parlons nous ne sommes pas ambassadeurs du diable il y en a qui le sont qui ont eu l'action démoniaire satanique diabolique et qui compte un rapport avec toutes les puissances des ténèbres pourvu que les églises soient pleines pourvu que ils amassent des richesses venant du diable mais quand tu es ambassadeur de Christ sur la terre tu dois marcher selon les règles du royaume Alléluia à un certain moment il y a des personnes qui me disaient mais les filles de telle personne comme ça l'église va remplir mais il faut qu'on la regrette avec telle personne comme ça ton église va remplir ton ministère va monter je dis moi est-ce que vous me connaissez vous savez où j'étais dans ce monde je n'étais pas une prostituée je n'ai pas pratiqué le mysticisme rien du tout mais Dieu sait où il m'a prise pour me mettre à son service Dieu sait ce que je l'ai laissé pour venir le servir parce que j'ai compris l'évangile et je l'ai accepté je ne suis laissée transformée par la parole de Dieu par l'esprit de Dieu et le sang de Jésus qui a coulé à la poire je n'ai compris le sens de ce que c'est de verser son sang à la poire la justification et tout le reste donc je ne peux pas m'amuser avec la mission que Dieu m'a confiée il y a deux personnes ici je vais donner le message comme si je prêchais au stade de faire des souffrées boignées non plus parce que Dieu dit là où il y a 33 personnes il est au lieu de nous mais moi puis suis-je pour ne pas aller nous tuer mon poids être diplomate c'est celui d'un qui est support toute une chambre dans le corps de Christ qui ne fait pas de distinction parce que le Seigneur Jésus n'a pas donné sa vie pour les riches seulement ni pour les demi-riches ni pour les peu-povres ou pour les pauvres totalement il a donné sa vie pour toute l'humanité au même biais mais toutes ces personnes leurs cheveux ont été révélés scandales il y en a qui sont morts parce que je les avais prévenus d'être droits dans le Seigneur de respecter la mission qui nous a été affectée on m'a jugé de trop spirituel de trop dur si je ne suis pas spirituel je suis quoi si je ne rappelle pas l'ordre je suis quoi ça veut dire que je suis complice de ce que vous faites non 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 Dieu ne ne punira pas pour empêcher la vie des lames de celui qui pêche c'est elle qui mourra et ils sont morts parce qu'ils ont fait cette huile pas bien devant le Seigneur aujourd'hui on me cherche maman c'est toi qui avais raison j'ai dit non non vous n'avez encore rien je vous avais prévenu j'ai parlé et quand je parlais je recommandais au ministre de Dieu de revenir à l'évangile fondamentale c'est cela notre mission sur terre on m'a traité de folle de méchant mais toi tu vas rester pauvre et oui je préfère rester pauvre mais être riche en Jésus Christ être une vie d'ambassadeur de Christ sur terre parce que si c'est pour l'argent j'ai vu la couleur de l'argent tu sais que les pires matériels j'ai vu les pires matériels je parle de l'argent d'autant du premier président de la république de Côte d'Ivoire qu'est-ce que je cherche encore aujourd'hui je n'ai plus rien à démontrer tout ce que je dois démontrer aujourd'hui c'est de faire ce que mon Dieu me recommande voilà pourquoi je ne joue pas avec mon ministère je ne joue pas avec la parole de Dieu je ne joue pas avec l'œuvre de Dieu je ne joue pas avec le corps de Christ je ne joue pas avec ce que Dieu m'a confié c'est cela la vie d'un vrai ambassadeur de Christ Christ est venu dans ce monde lui-même en tant que le premier ambassadeur du royaume de Dieu est-ce qu'on peut aclarer le Seigneur Jésus c'est là le premier ambassadeur du royaume céleste sur terre pour nous montrer le chemin à suivre Alléluia la nation dans laquelle notre Dieu notre royaume nous a envoyé est une nation difficile à chier la nation au milieu des humains c'est une nation difficile à chier l'ambassadeur des ambassadeurs je veux parler du Seigneur Jésus Amen Amen est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce soir je suis venue partager tout cela pour t'ouvrir l'esprit ce soir je sais qu'on s'appelle très bon enseignant parce qu'on nous voit un très bon esprit lui et son épouse et mon papa arrondi en céraméum que j'ai côtoyé j'ai crêché dans son église Alléluia je sais que vous êtes au bon endroit et vous ferez de bons ambassadeurs alors je disais tantôt que la planète terre qui est notre pays d'exercice de notre mission c'est une terre très dangereuse Alléluia alors on ne va pas parler seulement mais on va lire la parole de Dieu parce qu'il y a un verset il y a une parole qui soutient ce moment je vais juste utiliser cette parole c'est Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 21 on va le lire rapidement d'accord il y a quelqu'un qui fait la lecture ou je fais la lecture moi-même je vais penser alors Amen Éphésiens chapitre 6 verset 10 à 21 nous dit on reste on reste fortifié vous dans le Seigneur et par sa force d'autres puissants Dieu afin de pouvoir venir répétez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir venir faire de contre les ruses du diable Amen ce qui commence par un à 20 secondes Amen la parole qu'on dit on reste ça veut dire tout ce qu'on dit ça va exister néanmoins fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante il commence par vous rassurer mais comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de se fortifier si le Seigneur commence par nous demander de nous fortifier dans le Seigneur par sa force toute puissante ça veut dire ça veut dire qu'il y a matière à combattre Amen il y aura il y aura des cèdres il y aura des intacts mais malgré tout cela nous devons nous chantiller en pri dans le Seigneur Jésus-Christ lui-même et dire remettez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir de l'hypère contre les russes du diable ça devient plus précis Amen au fur et à mesure que nous avançons comme on nous dit là où je vous envoie accomplir la mission il y a là-bas quelqu'un qu'on appelle le diable et lui ses actions ce sont les russes Ah mon bébé vraiment Donc pendant que nous serons à comprendre d'accomplir notre mission nous allons rencontrer celui qu'on appelle le diable rempli de russes mais il y a aussi face à cette entité le roi des rois le Seigneur Jésus qui est disposé et en qui nous pouvons puiser toutes nos forces nous pouvons être fortifiés donc voilà qu'il est mis en présence deux royaumes le royaume du diable et le royaume de Dieu conduit par le Seigneur Jésus lui-même dans la vérité Alléluia Alléluia Je dis dans la vérité qui est la vérité la parole qui est chère le seul chemin qui mène à Dieu et il y a le chef je n'ose pas le nommer le chef des pénèbres Alléluia mais c'est sûrement qu'il y a la confrontation des deux règnes malheureusement il y en a qui ont choisi d'aller du côté du règne du diable près de ruse et qui sont très bons en ruse pour atteindre leurs objectifs et nous autres qui allons opter pour le royaume céleste nous ne pouvons pas ruser nous ne pouvons pas qu'on peut carrer ni qu'on tourner nous avons l'obligation de faire les choses selon la lumière selon la vérité voilà pourquoi nous sommes représentants de la lumière de Dieu sur terre nous avons poussé notre lecture et dit au verset 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les presses de ce monde de délèbre contre les esprits méchants dans les lignes célestes amen dans les esprits méchants dans les lignes célestes c'est déjà depuis le drôme de sa mort du diable qu'il y a une opposition entre ce qui vient du troisième ciel et la terre donc de là nous devons nous fortifier et nous devons comprendre que la mission ne sera pas facile là où on fait une église regardez la position qu'il y a là où la parole de Dieu est proclamée regardez la position les attaques les plantations d'une église combien ça peut coûter en chêne et plière en huile de feuille je sais de quoi je parle quand le Seigneur m'a demandé de quitter ma morie pour remonter à Congo dit il m'a été appris à part la foi mais non loin de là il y a le siège de la France 3 oui mon fils et ma fille derrière elle faisait partie de la première équipe des intercessions et le site sur lequel l'église était bâtie était un site miné ça nous a valu deux années je vous assure deux années de prière des intercessions de jour comme de nuit des chèques de prière et de chèques juste pour l'implantation de l'église parce que quand moi je suis arrivé à madonnaie deux mois c'est moi que Dieu ici est échéant pour les points de février qui sort on le voit on l'entend il marche et surtout je dirais ce local et ça reste c'est un lieu où on faisait des sacrifices où on faisait tout je dis avant et c'est un apôtre qui me le dit un apôtre un soi-disant apôtre juste pour m'écrier parce qu'il convoitait le tir j'ai dit ok votre géant qui vous apparaît il est long comme il peut être donc à l'étrime à votre géant il y a une main de Jésus qui a occupé le terrain donc entre lui et moi il n'y a pas de collaboration entre lui et moi il y a un qui doit déménager entre lui et moi il y a un qui doit faire ses activités entre lui et moi il y a quelque chose qui va repartir quand vous le croyez vous l'entendez c'est vous qui le connaissez moi je ne connais pas celui-là celui que je connais il s'appelle Jésus-Christ de notre âme allez nous dire ici désormais interdiction de séjour pour lui tous les lois de Jean-Pierre février vont venir et il n'apparaînera plus ici il ne fera plus sa mission lui et tout le secteur l'apport qu'ils ont installé ce physique allez leur dire que moi je suis arrivé au nom de Jésus dont je suis l'ambassadeur Dieu s'éteint et je cite je reprends l'autorité parce que la parole de Dieu déclare que tout lieu que la plante de mes pieds touchera et que le corps n'est pas je prends ce nom de Jésus j'experce dans ce nom de Jésus j'éclare l'allusion dans ce nom de Jésus Amen bienvenue ce temps ce n'est pas il y a eu une mort d'homme il y a eu une mort d'homme mais nous n'avons pas cessé de servir le Seigneur nous n'avons pas arrêté la mission parce que nous avons eu bien médité par le Royaume en lui nous nous sommes fortifiés nous avons combattu les dominations les dominés dans les lieux célestres pour les princes de l'air nous les avons supprimés de ce lieu plus de sacrifice humain plus de pelles de par les choses de par le jour où j'espère que vous plaît que j'ai dit non ils ont fermé les portes de l'hôtel qu'il y avait juste en dessous du temple on peut faire ça vous n'avez pas la crainte de tout une église là-haut les chants de passage en dessous j'ai dit non mon Dieu on va faire toi pour te dire de fermer cet hôtel et le même jour les activités du diable ont cessé il n'y avait plus d'argent alors il fallait que vous parlez pas parce que ils m'ont vécu mais Christ les a vécu et ils ont compris que le royaume que je représentais était le royaume sérieux et que mon Dieu le protégeait et que l'éternel m'avait véritablement envoyé et les prévoyages vont venir les langues vont se déviller maintenant quand vous priez nous qui sommes ici nous vous étions en train de prier nous on était dans la cour de la viande on remplace à vos prières oui on remplace les femmes aux prières et il y en a qui m'a dit vraiment vous êtes une vraie serviteur de Dieu j'ai dit mais quand tu me vois c'était comment tu me vois comment être serviteur de Dieu c'est pas un choix en fait c'est un appel un appel divin un appel céleste le royaume de Dieu qui te voit et il te choisit je n'ai pas choisi Dieu il m'a choisi il m'a appelé depuis le fin maternel il m'avait choisi et il m'a établi dans ce quartier alors vous allez vous soumettre à mon Dieu il y en a qui se rélaver derrière le temple toutes les nuits et l'auteur de cette constat en faillissait le temps bien aimé ils sont six pieds sous terre parce qu'ils ont fait de la sorte de lui contre l'église quand vous voyez quelqu'un qui passe et qui ne dit rien c'est pas parce qu'il n'a rien à dire qui ne fait pas de bruit c'est pas parce qu'il n'a rien à dire c'est parce qu'il est concentré il y a des concentrations en lui qu'il ne faut pas provoquer à moins que tu ne te réportes ces sermons sinon la terre va ouvrir sa bouche et elle va t'en boutir tout simplement il a dit ne touchez pas la main au moins ne fais pas du mal à mes serviteurs peur un prénom de Dieu n'a pas besoin de prier 48 heures de jeûner 40 jours 50 jours Jésus la perdite dont la pense est le je ne suis pas en train de te dire de ne pas le faire mais ce n'est pas un jeu tout ce que tu fais doit être dit n'est pas le seul esprit qui te révèle la pensée de Dieu je suis en train de jeûner pour 40 jours après un bon sujet de prière mettez une offrande dessus une offrande une bonne offrande à lui si on parle de suprême celui la politique il est en train de jeûner tu vas te rendre compte qu'il est vraiment en train de jeûner à faire autre chose tout sauf le seul pour lequel il t'a pris la tête ouillée de ton offrande on est dans un système où le personnel a fait le maïdil il est ambassadeur de Christ à cause de leur manipulation les vrais ambassadeurs sont aidés ils font de l'ombre aux vrais ambassadeurs de Christ ils amènent bien le peuple de Dieu à le plus droit l'évangile fondamental quoi en l'évangile fondamental mais les amènent surtout à des cultes de personnalité à croire aux manipulations aux formes de prophétie attention attention les temps sont mauvais et le corps de Christ est tout fait de comment je pourrais dire ça de 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 comment on les appelle des études créées le corps de Christ vous trouvez et vous priez faisons attention je sais que ceux qui vont poursuivre vont développer vont continuer à aller en profondeur moi je je le caméra alléluia je fais l'ouverture pour que tu sois préparé aux autres messages qui viendront les ministres de Dieu je ne peux pas vous prêcher ce soir mais je touche un peu un peu je suis comme un bien généraliste ce soir pour te donner un aperçu de ce dont nous parlons pour ce séminaire oui tu peux être enfant de Dieu mais sans être ambassadeur de Christ parce que être ambassadeur de Christ je vois là les risques de la mission est-ce que tu peux affronter les autolibérés les dominations diaboliques les puissances des ténèbres lupis 18-19 il est écrit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents les scorpions et surtout la puissance de l'ennemi et ruquer le brave lui je vous ai donné cette assurance dont nous devons partir représenter notre royaume ne pas créer les précipités ne pas créer les dominations ne pas créer les marabouts les sorciers les mystiques les aziz à qui on fait les trois on fait et qui se vend de leur pouvoir un ambassadeur ce n'est pas celui-là qui ne bavarde mais il annonce la pensée de Dieu il y a trop de bavardage il est temps de Dieu faire un certain bouche pour que sa pensée soit perçue il y a trop de pluie trop de pluie en ce moment dans le pays trop de prophéties trop de paroles de connaissances de révélations c'est pourquoi en ces temps où le Seigneur nous parle ne se taire ambassadeur de Christ c'est celui-là qui est rempli de l'esprit de Dieu et qui amène en tout lieu en tout moment d'avoir un esprit de discernement aiguissé pour ne pas sortir de la feuille de route qui lui a été donnée Alléluia il y a quelques-mêmes qui dorent tout va bien et on va que l'amène m'offre Dieu ce soir je voudrais te préparer de donner l'envie de revenir chaque jour de cette semaine je voudrais te dire de rassurer que le poste de l'ambassadeur du royaume de Dieu qui nous a été appris et par l'internel c'est aussi un poste sécurisé parce que être l'ambassadeur a des droits ambassadeur accrédité auprès d'un pays dans l'état qui t'envoie en mission de couvre de l'humilité diplomatique bien-aimé sur terre où nous sommes face à Satan nous avons l'humilité diplomatique céleste je ne l'ai pas entendu toi Amen combien tu ne sais pas sur le secte de l'humilité vous savez que tu as une protection particulière quand tu sors la protection de Dieu est sur toi quel que soit où tu vas l'éternel te protège Amen N'ayons pas peur de la mission d'ambassadeur de Christ c'est nous c'est vous c'est le peuple de Dieu qui le craint voilà pourquoi il dit l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craint et les arrache au danger c'est le peuple voilà en développement le premier point ambassadeur de Christ nous sommes des ambassadeurs du royaume céleste sur terre où sont déjà c'est qu'ils l'ont écrit dans le verset 13 dans le verset 12 il dit c'est qu'on n'apprend pas sa lune entre la chair et le sang la chair et le sang c'est pas pour ça c'est pas que la chair est du sang que nous viendrons des oppositions avec ton propre autorité sur le territoire où tu vas exercer ta conscience et là il y a des dominations des autorités établies par le diable et les esprits méchants dans les vieux célestes ça veut dire quoi depuis le royaume des ténèbres jusqu'à sur cette terre il y a différentes autorités qui sont établies et le Seigneur on peut faire traverser ton roi sur la terre qui est dominé influencé par toutes ces puissances et Jésus a dit que celui qui est dans nous est plus fort que celui qui est dans ce monde de fonctionner comme le royaume on le demande Alléluia et c'est pour ça que j'aime bien le verset 13 qui m'en parle et il sait pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté Alléluia bien aimé en tant qu'ambassadeur de Christ qui peut avoir des longues nations les ambassadeurs qui sont affectés à créer une méditation au lieu de travailler au développement de la mission ce qui les écrivait là c'est quelles sont les richesses qu'il y a dans ce pays ils vont monter des groupes de rébelles pour enfoquer des incidents de s'enfer ces zones à soi libérées de nos présents et qui vont exploiter peut-être que ça fait partie de la feuille de le monde mais nous voyons comment le système diplomatique fonctionne sur nous avons le cas de la Libri nous avons le cas même de la Côte d'Ivoire on impose au peuple les souffrances illitives les guerres praticides mais dès que l'écrivait on va rouler tout l'arbre entre ceux-ci on mélange tout on crée des animaux des idées et puis on se regarde maintenant chien de faillance et pendant ce temps le diable il travaille il passe de camp en camp il monte la tête il dit des fonds contre vérité et il y a des liens et ça fait que pendant que vous êtes conscients et si c'est différent eux ils font autre chose Alléluia dans les pénèbres mais le Seigneur Jésus Christ dont nous sommes ambassadeurs est venu pour rassembler son peuple et non pour le diviser Alléluia Je ne sais pas combien de temps je crois que le temps est passé et je vais devoir m'en plus malgré moi parce que je ne vais pas prêcher tout le passage parce que c'est le terme général moi j'ai juste voulu exploiter ces quelques versets pour introduire le terme Amen Amen ce que je voudrais vous laisser comme conclusion pour réproductes ce soir ça veut dire c'est 13 il dit c'est pour moi pour aider toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté il y a des dangers il y a des dangers il y a des pays même dans lesquels il y a des mais les diplomats sont en place voilà cette autre journée ils prennent la fuite et puis vous vous débrouillez ils prennent l'heure de sortir ils s'en vont et le reste vous vous débrouillez Amen nous sommes ambassadeurs du royaume de Christ Christ le reste Alléluia et nous sommes ambassadeurs de la Sainte Trinité Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit donc nous sommes ambassadeurs de Christ afin que le royaume de Dieu descende sur terre transforme l'Église change le cours de notre histoire pour la gloire du Seigneur Amen je voudrais dire bonne continuation et bon courage à tous les ambassadeurs et à toutes les ambassadrices de Christ dans l'Église c'est que Christ que nous sommes ambassadeurs Christ le oint que l'action de Christ repose sur son Église que l'action de Christ repose sur ses serviteurs ses serviteurs et ses ouvriers et sur son peuple ce soir que l'action puissante de Christ repose sur toutes les missions de la maison de grâce partout dans le monde et que cette convention connaisse un succès incomparable dans la vie de l'Église et dans la vie de chaque enfant de Dieu de chaque chrétien de l'Église de Dieu de tous les ouvriers dans cette Église et partout dans le monde où il est représenté cette mission je prie ce soir que le nom de l'Éternel soit glorifieux et lui qui a permis de vous soyez dans ce lieu qu'il soit votre protecteur qui vous donne la force auquel est des dominateurs des dominations des dominateurs de principautés et que les princes de l'air dans ce lieu échouent au nom de Jésus pour toutes ses activités et que le royaume de l'Éternel par vous soit élargit dans ce lieu et partout dans le monde au nom de Jésus je prie que sa protection soit sur vous en cette fin de l'année et je prie que l'Évangile rende victorieux rende son Église victorieux ses serviteurs victorieux que l'on suive la puissance que la main de l'Éternel vous accompagne partout dans tout ce que vous entreprenez au nom de Jésus Christ Alléluia et ton plein renard et le Seigneur à la fin de l'Éternel